Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Bonsoir, dimanche 1er octobre, déjà le 1er octobre 2023, 20h41, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Vraiment très appréciés, je les lis tous. Ils sont tous très pertinents. On le voit, il y a beaucoup, beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau cosmique, au niveau climatique, au niveau social, au niveau économique, au niveau financier, au niveau politique. C'est la folie. C'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait et ce que le client est capable d'en prendre, comme on dit. Et depuis le début de ce conflit-là, en plus, en Europe, on a vu l'escalade, on a vu les mensonges, la propagande des médias, qui est, comme dans toutes les histoires des dernières décennies, le porte-parole du complexe militaro-industriel américain et européen, nous mentir, mentir, mentir à bout de bras. D'abord, nous annoncer que Poutine était toujours en train de mourir, qu'il avait un cancer, un cancer en phase terminale, qui était pour être renversé, tué, renversé. On a vu que toutes les sanctions économiques contre la Russie n'ont pas eu d'effet sur la Russie, mais plus des effets sur nous et notre coût de la vie, notre inflation. On a vu l'acte terroriste, comment l'appeler, militaire, industrielo-militaire, le plus important de l'histoire de l'humanité, avec le sabotage, la destruction des deux pipelines Nord Stream par les Américains. Ça a été exposé sans aucun doute, même les médias de masse ont été obligés de l'admettre. Et ça, ça a été la plus grande, grande fuite de méthane que tu puisses imaginer. Puis il n'y a personne qui en a parlé. Tu n'as pas entendu Greta Thunberg s'arracher les cheveux de la tête puis crier. Mensonge après mensonge, on te dit qu'ils sont en train de gagner, l'Ukraine est en train de gagner, gagne du terrain, gagne, gagne du terrain, t'es en train de... T'es en contre-offensive. Un pays de 43 millions d'habitants, pauvre, avec un complexe militaire vraiment médiocre, contre un pays de 143 millions d'habitants, motivés, bien formés, des soldats aguerris, puis un complexe militaro-industriel technologique du calibre des États-Unis, que soudainement ce pays-là sera en train de perdre. Puis ce frais est en train d'être décimé, puis que son armée est en train d'être décimée. C'est comme du n'importe... T'es comme dans vraiment... Ça, c'est du mensonge qui s'adresse même pas aux enfants, même les enfants se dirait, « Voyons donc, de quoi tu parles? » Et on cache encore là la réalité sur le terrain, 500 000 morts, déjà du côté ukrainien, qui sont 60 000 amputés de guerre, parce que c'est ça la réalité de la guerre. Et là, on est à court de soldats, il n'y a plus de volontaires non plus, ils sont tous disparus, ils sont tous décédés ou amputés. Là, on rentre dans la maison, on va chercher du monde comme ça, on les sort manu militari, on les envoie pour de la chair à canon, pour continuer à faire rouler le complexe militaro-industriel américain et européen. Et là, on va être sans... On va être sans option, là. Sans issue. Puis tu le vois de plus en plus, parce que nos gouvernements se sont impliqués tellement dans cette histoire-là, des centaines de milliards de dollars qui ne sont plus là, disparus, envolé, en fumée, là. Puis, c'est quoi une victoire pour eux autres? Ils n'ont pas défini c'était quoi une victoire. Puis, eux autres, ils veulent un renversement de régime en Russie. Ces gens-là rêvent en couleur. 90 % du soutien de la population à Poutine, qui est assis au pouvoir vraiment, vraiment très solidement, puis appuyés par plein d'autres pays, là, solides, la Chine, l'Iran, à la limite même l'Inde, le Brésil, tous les pays du BRICS, là, sont tous alignés et soutiennent. Tu as des dizaines et des dizaines de pays qui soutiennent la Russie, là. On s'en va directement dans un mur. C'est ça le problème. Avec nos dirigeants, le complexe militaro-industriel, ils veulent nous envoyer dans une troisième guerre mondiale parce que ça ferait leur affaire, ça ferait oublier tout ce qui se passe en ce moment, tout l'agenda qui est en train de se déployer, dont personne n'est conscient, que ce soit le pseudo Net Zero Émission, Net Zero Émission, un autre gros mensonge des médias, de nos élites, de notre classe dirigeante. Le Net Zero Émission, CO2, pour 2040, c'est de la folie, celle-là, c'est du délire, ça n'arrivera même pas dans 3000 ans. Juste le complexe militaro-industriel américain a besoin de 150 millions de barils de pétrole par année. Donc, imagine le complexe militaro-industriel mondial a besoin de 10, 15 000 millions de barils de pétrole par année. Net Zero, c'est quoi? Ça veut dire quoi, le Net Zero? Pense à tout le tourisme spatial que les riches sont en train de développer. Ils n'ont pas de fusée électrique, là. Pense à tout le transport naval, civil, le transport terrestre, civil, le transport aérien civil. Pense à tous les camions de pompiers sur la planète, toutes les ambulances sur la planète, tout. Net Zero. Pense à tout l'équipement de la construction, pense à tout l'équipement des fermes, puis voyons, Net Zero. Où ça, Net Zero? Il n'y en a pas de Net Zero, il n'y en aura jamais, c'est un autre mensonge. Puis la population avale ça, je ne peux pas croire que la population avale ça. On veut tout sauver la Terre, mais c'est comme du n'importe quoi, ça, là. C'est du n'importe quoi. Le Net Zero, c'est de venir t'enlever à toi ta petite voiture, ta petite liberté de faire marcher ou te faire utiliser des transports en commun ou un vélo électrique ou une trottinette. C'est du n'importe quoi. Mensonge après mensonge. Là, on arrive à plus aucune, aucune option, parce qu'il n'y aura plus personne, là. Puis il va falloir que ces gens-là, le complexe militaire ou industriel américain, européen, notre classe dirigeante, qui a envoyé des centaines de milliards puis qui t'a dit qu'on doit renverser Poutine, pourront jamais accepter, puis ils ne reviendront pas sur leurs paroles et ne s'excuseront pas de s'être trompés et vont vouloir aller jusqu'au bout de leur entêtement puis ils vont être obligés de s'impliquer puis d'envoyer du monde. Puis c'est déjà fait, il y a des mercenaires là-bas, puis les Russes le savent. Et comment ça va finir? Encore là, c'est le petit monde qui va payer une autre guerre inutile parce que c'est ça qui est dans leur ADN. Le Sun, US Sun, nous rapporte aujourd'hui que le principal allié de Poutine, Dmitry Medvedev, met en garde contre une autre. Une autre fois, là, c'est comme, c'est peut-être la 30e, 50e fois qu'on est mis en garde d'une guerre mondiale, là, dans les derniers six mois. C'est juste une question de temps, tu le sens, là. Et là, comme je te dis, il n'y a plus d'options pour nos dirigeants. Puis ils vont vouloir sauver la face. Ils ne peuvent pas juste arrêter ça comme ça, là. Puis il n'y a personne qui parle de paix. Et c'est sûr qu'on va envoyer des bottes la prochaine étape parce qu'il n'y a plus personne en Ukraine, là. Tous les soldats sont morts. Les troupes britanniques. Si les troupes britanniques sont envoyées en Ukraine, elles seront détruites, affirme Medvedev, l'allié le plus proche de Poutine, a menacé de déclencher une troisième guerre mondiale contre l'Occident. Si le Royaume-Uni envoyait des troupes sur le sol ukrainien, l'ancien président Medvedev a déclaré dimanche que tous les soldats britanniques entraîneraient entraînant des soldats en Ukraine, entraînant, même juste entraînant, seraient une cible légitime pour les forces russes et impitoyablement détruits. Les déclarations furieuses du porte-parole du Kremlin ont été formulées après que le secrétaire britannique à la défense, Grant Shapps, a déclaré qu'il envisageait de déployer des troupes britanniques pour former des soldats parce qu'ils n'en ont plus. Donc, moi, je veux... Quand tu lis entre les lignes, apparemment, ils étaient toujours en train de gagner. Ils gagnaient du terrain. Ils ont infligé des défaites. On gagne du terrain. On est en contre-offensive. Là, ça fait un an et demi que ça dure. Ça fait un an et demi qu'on finance ça. S'ils sont sur le point de gagner et qu'ils sont toujours en contre-offensive et qu'ils gagnent et qu'ils gagnent, les Britanniques pour former d'autres soldats parce qu'ils ont tous été éliminés. C'est ça la réalité de la guerre. Des pauvres victimes du complexe militaro-industriel américain et européen pour former des soldats. S'ils ont une grosse armée et qu'ils sont si forts et qu'ils sont si aguerris que ça, ça fait qu'il n'y en a plus 500 000 qui sont morts. Et là, il faut envoyer des troupes britanniques pour les former. Wow! Hallucinant! Moi, je vous le dis, là, parce qu'il va falloir qu'ils sauvent la face, ces gens-là. Il va falloir que nos dirigeants sauvent la face dans un autre fiasco du complexe militaro-industriel américain et européen. Et qui paye le prix? Toujours le petit monde. Toujours. Penses-tu que les élites ou que la classe dirigeante... Il n'y en a pas un qui est touché par ça. Donc, préparez-vous. Ça fait trop, trop longtemps, ça fait des mois et des mois qu'on nous parle de ça. Puis c'est en gestation. Puis là, l'accouchement s'en vient parce que ils sont à court. Ils ont menti, tellement menti sur ce qui se passait là-bas parce que c'est une horreur, c'est un génocide. Notre complexe militaro-industriel américain et européen a commis un génocide contre le peuple ukrainien. Parce que c'est eux autres indirectement qui sont responsables de ça. Incroyable. Moi, je n'en reviens pas. J'espère que ça va se régler, mais il n'y a personne qui parle de paix. Donc, on s'en va directement dans un mur, puis là, il n'y a plus d'options. C'est ça qu'on a. Si tu lis entre les lignes, il n'y a plus d'options. Il n'y a plus de soldats, puis là, tu vas voir des bottes anglaises puis des bottes américaines sur le terrain. Il y en a déjà, mais cachées en mercenaire, mais là, tu vas en avoir parce qu'il n'y a plus du tout, du tout d'options. C'est over. It's game over, mais les autres, ils ne voudront pas que ça finisse comme ça. Surtout par une pseudo-victoire. Je ne sais même pas de la réussite. On ne sait même pas c'est quoi le but recherché dans tout ça. Un nouvel. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Préparez-vous. Ça sent vraiment mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada